Musique Promouvoir le sport pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. La Fédération malienne de sport pour personnes handicapées s'est donnée comme mission de faciliter l'inclusion et la cohésion sociale de ces couches de la société aux disciplines sportives. Formation au sein de l'ORTM pour cette séance, les apprenants étaient face au réalisateur Saloumsi sur la thématique conception et réalisation du documentaire et du magazine TV. Les uns et les autres ont pu avoir suffisamment d'éléments sur le montage et les techniques de prise de vue. Merci de nous suivre mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Hier, en Conseil des ministres, plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne ont été promus au grade de général. Parmi eux, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, élevé au grade de général d'armée. Il devient du coup le plus haut gradé des forces armées maliennes. Le colonel Malik Djaou, président du CNT, Sadio Kamara, ministre de la Défense, Moulibou Kone, directeur général de l'ANSE, et le colonel-major Ismaël Mouagé, ministre de la Réconciliation nationale, sont promus au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, et le général de brigade Daoud Ali Mohameddin sont élevés au grade de général de division. Hier, mercredi, l'office de radio-télévision du Mali a organisé sa traditionnelle formation à l'intention de ses agents et stagiaires. C'était pour eux l'occasion d'apprendre aux côtés du doyen Salounsi, un réalisateur chevronné qui a servi pendant plusieurs décennies à l'ERTM. Aujourd'hui, à la retraite, il partage son expérience et son savoir-faire à la nouvelle génération dans les domaines clés de la production télévisuelle et radiophonique. Les détails avec Aïssa Tassila. Au sein de l'ERTM, le monde de l'audiovisuel était à l'honneur avec la présence de Salounsi. Reconnu, bien apprécié dans la réalisation audiovisuelle, Salounsi a animé cette formation autour de la thématique conception et réalisation du documentaire et du magazine TV. La base de la formation, c'est l'intérêt des uns et des autres à vouloir apprendre et à vouloir avancer dans la vie. Surtout, à vouloir choisir un genre qui parle de la réalité quotidienne de tous les jours, c'est-à-dire le documentaire. Dans ce genre documentaire et magazine, on voit généralement de la réalité. L'idée est là et on choisit son sujet. Ensuite, on fait la conception, c'est-à-dire on cherche un canevas qui pourra être susceptible d'accrocher le téléspectateur futur. Parmi les sujets abordés figurent la prise de vue et le montage vidéo. Pour le formateur, la télévision est bien plus qu'un simple média de divertissement. C'est un outil puissant pour sensibiliser, informer et éduquer les téléspectateurs. Les gens ont besoin de se reconnaître à partir des images. C'est pour cela que je me dis que le choix de documentaire et de magazine est une bonne chose. C'est une perspective qui peut apporter à sensibiliser sur plusieurs réalités de la vie de tous les jours dans notre pays. Je suis presque certain que les apprenants pourront avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir avancer dans ce qu'ils envisagent de faire de leur vie. C'est un formateur de la population de demain. Pour les jeunes stagiaires, cette formation représente une opportunité inestimable de se perfectionner au contact de professionnels aguerris. C'est une très bonne initiative de la parole de l'ORTM et des initiatives qui doivent continuer parce que nous apprenons beaucoup. Et aujourd'hui, précisément, ce module qui nous a été enseigné, la conception et comment préparer un documentaire, la démarche à suivre, on a beaucoup appris de notre professeur. Informant ses agents, ORTM montre sa volonté de miser sur le professionnalisme et l'innovation pour maintenir son rôle central dans le paysage médiatique malien. 64e anniversaire du Mali indépendant, c'est au tour des femmes de l'association Benghadi de magnifier l'événement à travers des activités culturelles. Occasion pour l'association de rappeler son objectif de plaidoyer et de promotion de la féminité, suivant le compte rendu de Tanavet Sangaré. Nous sommes sur le terrain de football de Kabbalah. Ici, les membres de l'association Benghadi du quartier mobilisent les habitants pour commémorer le 20 septembre, date d'anniversaire de l'indépendance du Mali. En droite ligne des objectifs de l'association, les responsables de Benghadi sont revenus sur leur engagement à aider, à soutenir et à promouvoir la féminité. Sans les femmes, on ne peut pas avoir l'indépendance. Benghadi, ça veut dire pour avoir une réconciliation entre les femmes, pour que les femmes puissent se réconcilier, travailler ensemble et pour qu'on puisse aider nos responsables de la transition. Le parrain de la cérémonie et le responsable des jeunes de Kalabankoro n'ont pas manqué de saluer le soutien multiforme des femmes pour le développement, la croissance économique, ainsi qu'au processus de paix et de sécurité au Mali. J'ai accepté d'être le parrain de ce développement. Moi, je souhaite maintenant qu'il soit soudé. C'est toujours pour le développement de la commune de Kalabankoro. C'est un sentiment de fierté, de joie que moi, je ressens au nom de l'ensemble de la jeunesse de Kalabank. Parce qu'une activité organisée par nos mamans, nos soeurs, nos épouses, c'est une fierté de voir ça qui montre que quoi qu'il arrivera, il y aura de l'espoir. J'ai entendu l'annonce de cet événement il y a quelques jours et j'ai décidé de venir participer pour soutenir mes amis et mes soeurs. Je suis contente. Je serai aussi membre de l'association prochainement. À l'image de la célébration reçue du 22 septembre 2024, les membres de l'association Benkadi entendent perpétuer cet événement culturel qui renforce le brassage entre les populations de Kabbalah. Zoom ce soir sur la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées. Il s'agit d'une organisation sportive assurant l'intégration sociale de la personne en situation de handicap à travers la pratique sportive. En ce mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la fédération mène plusieurs activités pour améliorer la pratique sportive des personnes handicapées. Les portages Moussa Diabate et Soumaïla Konare. La Fédération malienne de sport pour personnes handicapées est une organisation à vocation essentielle de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Autrefois, la pratique n'était pas du tout facile au Mali avec l'environnement défavorable. Mais aujourd'hui, elle est une réalité selon le président de la FEMACH. Le sport de façon générale est un droit pour tous, selon même les Nations Unies. Donc nous, les personnes handicapées aussi, on a le droit à pratiquer le sport. Et en ces mois de solidarité, la FEMACH est très sollicité et mène des activités diverses. Notre fédération et les mois de la solidarité, nous sommes liés parce que notre championnat national est né dans les mois de la solidarité. Donc nous organisons chaque fois, durant la troisième semaine, une activité sportive. Mais voilà même en train de préparer une activité. Cepana, elle est confrontée à d'énormes difficultés. À la différence d'autres fédérations nationales sportives, la FEMACH est pluridisciplinaire. Nous pratiquons presque toutes les disciplines sportives et nous avons affaire avec les différents types de handicaps. Donc à chaque type de handicap, il faut un système approprié. Bon, cela dépend non seulement des matériels, des équipements spéciaux, mais aussi des infrastructures spéciales. Il faut ajouter à cela la formation des encadreurs techniques, donc chose qui n'est pas aisée. Des fois, en jouant, nous oublions même que nous sommes des personnes handicapées. La pratique du sport nous épanouit. Nous avons la passion aussi, l'amour de le faire et nous souhaitons également en profiter. Les athlètes handicapés du Mali ont joué leur partition tant au plan national qu'international, d'où une septième place mondiale au dernier jeu paralympique Paris 2024. Nos athlètes ont quand même fait une bonne prestation parce que dans les 100 mètres, dans les éliminatoires, notre représentant Samba Kouloubali est arrivé à se qualifier à la finale. Et à la finale, il s'est classé septième mondial. Donc, à cause de ses rangs, nous avons obtenu une attestation de performance. Aujourd'hui, le handisport a été un éclair pour nous les handicapés. Ça nous a aussi permis de nous sentir considérés dans la société. Dieu merci, aujourd'hui nous avons des athlètes qui honorent le Mali avec exploit, tout en aménant des médailles d'or pour le pays dans les différentes compétitions internationales. Pour le premier responsable, Amadou Diara, les handisports maliens méritent une attention particulière afin de développer les sports paralympiques au Mali. Voilà, ceci met un terme à cette session d'information. Merci pour toute votre attention. Restez avec nous, le prochain journal, c'est dans quelques minutes. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501